Bon, comme promis, je te fais une vidéo. Ah, merde, merde, ah, bon, j'ai échappé mes écouteurs, c'est pas la fin du monde, ils sont pas encore prêts. Bon, en gros, en tant que ça demande, là, je vais juste la jouer sur une guitare classique, avec les doigts, donc pas de pique pour que tu vois vraiment le déplacement des doigts. Fait que là, ton doigt 3, mettons le pouce, c'est 0, fait que là, comme au début, 1, 2, 3, 4. Euh, ton doigt 3, sur la corde La, corde La, 7ème case, 7ème fret, qui est pas sur la 7ème, juste un peu avant, pour avoir un beau son précis, comme ça. Et, pouce, en gros, pouce, pour les trois premières, toujours sur les trois premières cordes, le S, c'est un doigt par corde, c'est comme ça qu'on joue une guitare classique. Comme ça. Donc, doigt 1, il va être sur la 5ème case de la corde Ré. Normalement, t'as juste besoin de ton pouce, hein? Regarde bien ça, comment mes doigts se promènent. Facile, hein? Pousse, pousse, pousse. Puis, mes doigts font juste rester là, ils bougent pas. Même si tu joues du gros métal. Tu bouges le moins possible, quand même. Au pire, ta face, ça peut faire des cris, moi. Donc, là, après ça, ben là, j'utilise 2, mon doigt 2, dans ma gauche. Puis là, j'ai juste à lever mon doigt 1, et le mettre à second. Ok, c'est juste 6, case 6, case 1. Là, je fais un vibrato pour que tu vois bel et bien quelle case, quelle case j'utilise. Là, maintenant. Là, ça arrive des fois, on utilise quand même le premier doigt, parce que ça va plus vite, c'est plus, ainsi de suite. Fac, si je te joue juste l'intro. Tu remarques qu'il y a quand même une constance entre les notes, mais tu les laisses résonner. En gros, ça, c'est genre une blanche, donc un 4 temps. Fait que tu as tout le temps que tu arpunches au début du riff, ou au début d'une nouvelle mesure, mais tu laisses résonner pour qu'elle couvre, puis qu'elle soutienne toutes les autres notes, qui sont, en gros, un arpège demi-minor. Rien de plus... Puis, il y a un joli triton. Triton, c'est ce qui va... On veut ça dans le métal. C'est ça qui va sonner méchant. Ok? Mais tu n'en mets pas partout, parce que sinon, ça va juste donner de la boîte. Mettons, si je fais un accord de triton, là... C'est pas... Ben, ça peut être cool, mais tu ne fais pas ça tout le temps. Hé! Fait que là... Là, on y va vraiment riff par riff, mélodie par mélodie. Juste ça. Le but, c'est juste d'avoir un son précis, clair, beau et constant. Là, je n'ai même pas besoin de pic, c'est l'intro. Normalement, dans les intros, juste les doigts, ça sonne très bien, ça fait le travail. Là, mettons le bout qui ne sonne plus, il arrume la distorsion, mais ça joue quand même sur une guitare classique. Regarde bien, le bon vieux palm mute. On met la main droite sur le chevalet. C'est à peu près où est-ce que tu as ta crâne, à peu près ici. Là, c'est vraiment toi qu'il faut qu'il trouve le spot, le lieu, où est-ce que ça sonne le mieux. Puis c'est différent d'une guitare à l'autre, puis c'est différent d'une chanson à l'autre, puis de ce que tu veux jouer. Là, tu vois, vu que j'ai des petits ongles, c'est quand même coupant, ça fait comme un pic, parce qu'un pic, c'est comme juste un gros ongle. Mais si tu as déjà des ongles, tu peux t'en servir comme pic. Fait que là, bon, je veux un son un peu mitraillette. Un peu comme ça, mais on... Passer sur 16, c'est une guitare classique, là, on ne va pas... Ça, c'est jamais comparable à de la distorsion de guitare électrique, là. Ça, c'est pas pire. Fait que là, tu fais juste, en don de pékin, pour découvrir le bas, juste, pour tout le temps en ta tête, toi, tu comptes 1, 2, tu suis le drum. Le bass drum, souvent, il dit 1. Le snare, donc le tap, tap, souvent c'est 2. C'est un balle, souvent sur 3, 4. Puis là, souvent le remplissage, avant une mesure. C'est sur le 4 et le 5. C'est genre... Pis là, le bass drum, 1. Dans le cas d'Unter Salmon, il fait juste écouter le bass drum. Au début, c'est... Il fait vraiment juste... Il fait juste compter ça. Pis de maintenant, il va faire... genre vraiment 2 coups de bass drum. Tout. Je sais pas exactement ce que le bass drum fait, là, mais, tu sais, il fait juste... Tu sais, et un moment donné, il va faire... avec le snare. Souvent, pour amplifier son timing, il va taper sur le snare en même temps du bass drum. Ça, c'est le même pour pas mal toutes les chansons, là. Le drum. Donc... Le truc, c'est vraiment avec des sons, là. Auprès, tu fais le drum juste avec des sons. Là, le moment donné, le riff, ça, c'est pas trop dur, là. Tu fais juste... Juste une bonne vieille slide sur le... Ton doigt, il est tout le temps là, pas mal. Ton 3, là. En fait, il est tout le temps là, ton 3. Du moins pour l'intro, pis pour le riff... Disto, OK? Riff disto 1, riff disto 2, genre. Là, j'accélère, là. Je bouscule le riff. C'est juste pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Tu sais, tu peux... Ce qui est cool avec les guitares classiques, tu peux mettre des accents que tu peux pas mettre ailleurs. Mettons, c'est une guitare électrique. Par exemple. Bon, là, je jamme un peu, j'improvisse, mais en gros, si je veux sonner de tête... Fait que si tu as ta guitare électrique ou acoustique, peu importe, normalement, tu t'arranges tout le temps à faire une slide sans rien de partir à l'autre bout, là. Fait juste partir simple. Mais là, on arrive plus loin. Là, c'est cool, une slide... Juste un slide demi-minor. Mais tu as juste besoin du... Ce qu'on appelle un power chord. Fait que juste les deux premières notes de l'accord. La tonique et la quinte, qui est un Si. Un jour, tu sais, si t'apprends vraiment sur où tes notes, tu le manges, tu vas savoir par cœur quelle note est quoi si tu manges. C'est ça le but. Tous les exercices que je te donne. Tu sais, le bon vieux... Ça, c'est encore mieux sur classique. La classique est faite pour être pratiquée comme ça. Je ne suis pas en position guitare classique, posée comme normalement, comme tous les guitaristes font. Mais check bien ça. Même pour « On the Bell Toast ». Je vais l'appliquer... Je vais... Je vais l'appeler l'exercice pour « On the Bell Toast » parce que dans la tonne, il fait... Ça, c'est pas les accords, c'est les notes. Mais les accords, c'est des camps. C'est le même principe que notre slide dans « On the Sandman » qui est juste... Ça, c'est juste deux toniques en octaves. Donc, c'est juste deux Mi qui punch. Ça, c'est juste deux Mi qui punch. Mais tu peux... Pourquoi pas tu puncherais trois Mi. Ouh! Joli! Quatre Mi en même temps. Puis, pourquoi tu jouerais juste des notes? Comment tu peux le faire en power chord? Il est fait pour ça. Ça, c'est vraiment l'accord passe-partout. C'est ça qu'on a vu au premier cours. Là, environ un mois. Tu peux le faire à deux doigts. À trois doigts, ça, c'est la même affaire. La même chose. Sauf que ton quatrième doigt, tu vas mettre une corde en dessous. La même case que ton troisième doigt. Et on va aller chercher une autre tonique. Autrement dit, tu te rends compte, c'est la même note. C'est le même son. Bon, c'est juste un power chord, un accord 5. Souvent, sur une tablature, tu vas voir 5, A5, A5, c'est vraiment juste ça. Mais tu peux rajouter aussi une autre tonnée. Ça va être encore A5, A5. G5, c'est quoi? C'est un sol 5. C'est quoi un sol? Tu as juste à savoir c'est quoi l'accord, c'est quoi la note. Puis faire un power chord là. Un power chord de la bémol. Power chord de G10. Ça sonne pareil parce que c'est pas la même affaire mais oui, c'est le même son. Je t'explique. Si, dans une certaine gamme, mettons, c'est une gamme de GX, ça va être un G10. Si, je fais une autre gamme, je sais pas laquelle, peu importe, puis là, c'est le même son, c'est le même son, mais là, c'est un La bémol. Quand je suis parti du La, je fais Mi bémol. Là, je suis parti du Sol, j'ai mis Thies. Thies, c'est juste, tu le montes d'un demi-ton, bémol, tu le baisses d'un demi-ton. Là, on te dit, oh, il y a un bémol parce que, oh, c'est triste. Ou tu fais un accord minant, oh, c'est donc bien triste. Ben oui, c'est sûr, si tu joues juste des accords minants, ça va être triste dans l'île. Euh, genre, un Do mineur, hey, non, ça, c'est un Ré mineur, il y a un petit quad plus déprimé, puis il y a un Lé mineur, puis il y a un Ré mi, non, un Mi mineur. Et là, même les chansons tristes, on parle juste des accords mineurs, ça n'a même pas rapport joyeux, tristes, c'est juste la construction de l'accord qui est différent, c'est juste ça. OK, majeur, un Mi majeur, yeah, un La majeur, yeah, un, c'est pour ça que je veux que tu apprennes tes accords, pour faire des différences de sons, mais pas juste ça, c'est pour faire des différentes chansons, parce que normalement, tu sais, tu joues une autre chanson, souvent les chansonniers, prennent un capot, puis là, ils prennent le chemin facile. Capot, je ne sais pas comment jouer Wonderwall, pas de capot, ça se fait jouer Wonderwall, pas de capot, il faut juste apprendre tes accords, c'est-à-dire, excuse-moi, j'ai lâché un sac, mais c'est quand même ça. Puis, pas juste Wonderwall, genre de mode, ça, ça va être le sujet d'une autre vidéo, parce que tous les guitaristes la jouent vraiment. Pis là, ils sont comme, j'ai pas mon capot, je peux pas jouer Wonderwall, tu sais, même en première position, ça sonne quand même bien, les mêmes accords, la même progression qu'avec ton capot. même affaire, R-Suite-No-Name, elle a deux accords, ça veut dire, il faut que je joue juste deux accords tout au long de la chanson. Ouais, mais la bass, elle joue pas tout le temps les deux mêmes notes, pis elle va ouvrir la voix pour d'autres accords. C'est ça que ça sent, la progression harmonique, la bass, c'est pas juste des, tu sais, dans le rock, dans le metal, ça va juste faire des men, tu sais, normalement, même dans le, genre, ben, il va quand même, tu sais, faire des, il va quand même faire des arpeges, genre, c'est ça qu'elle, surtout ça qu'elle va faire des arpeges, genre, si tu dans el Red Hot, Chili Pepper, même Cliff Burton, Metallica, dans Orion, tout le monde c'est, ah c'est génial, t'es un solo bass, en fait, il fait juste des arpeges, tu sais, C'est genre, à peu près, là, je vais à l'œil. Puis là, je pense que c'est une jolie mise. Si-7. Puis c'est des arpeges de Power Chord. Ou des arpeges mineurs, là. Tu sais, tu peux même, tu sais, tu peux les transformer en arpeges d'autres accords, puis ça va sonner super bien quand même. Genre un joli arpege de Do Major. Là, j'étais encore sur Orion. Là, j'ai parlé d'Hunter Sandman au début. Mais bon, tu pratiqueras ce que j'ai dit. Mais là, Orion. Ah, puis ça, c'est un joli Fadiac. Ça, je ne m'en rappelais plus. Justement, Fadiac, il est là. Il est là. Puis là, il y a sûrement un Sol quelque part, n'est-ce pas? Parce que dans un Mi, d'habitude, il y a un Sol. Puis comme la toune est en Mi, c'est ça. Il y a aussi des Licks. Les Licks, ce n'est pas la même chose qu'un Rive. Puis souvent, tu fais des Licks d'arpège, mais c'est un autre sujet. Tu sais, souvent, le Bassman, mettons... Mettons, le Vida de Chili Peppers, tu sais. Comment il s'appelle, donc? Si, j'ai un plan de Nemo. Mais tu vas... Ça, en gros, c'est un arpege de... Non! Tu as aussi le joli arpege de... Ça, j'aimerais ça que tu les apprennes. Je crois que je vais mettre le cours sur YouTube, finalement. Bon, c'est plus simple ainsi. Ben, tu sais, un arpege de majeur 7. C'est genre à peu près. Genre Pretty Woman. C'est vraiment cet intervalle-là. Genre Beat It. Tu peux essayer de trouver c'est quoi les accords de Michael Jackson, Beat It. Les arpeges. C'est pas loin d'être ça. Genre... Rest. ... ... ... ... ... ... ...